Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sparking Zero. On se retrouve sur la planète, l'arc de la planète Namek. Donc ça fait environ un mois après leur départ, ils arrivent donc sur la planète Namek. Grâce au Senzu, Eiji-Reveux sont complètement remis sur pieds, montent à bord du vaisseau spatial qui lui a préparé le père de Bulma direction la planète Namek. Sengoku poursuit son entraînement à bord du vaisseau avant d'arriver sur Namek. Il a réussi à dépasser ses limites pour atteindre une puissance qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Freezer, l'empereur de l'univers, fait réruption sur la planète Namek à la recherche des Dragon Ball. Vegeta, remis sur pied, débarque également sur la planète dans l'espoir de s'emparer lui-même des Dragon Ball. Vegeta s'est débarrassé des sous-frifres de l'empereur, mais Freezer décide de faire intervenir son équipe de combattants d'élite, le commando Ginyu. Pour faire face à ses adversaires, Vegeta s'allie à Krillin et ses alliés, mais le combat qui s'ensuit face au commando Ginyu est loin d'être une partie de plaisir. Sengoku arrive alors juste à temps pour montrer les résultats de son entraînement. On va pouvoir tester ça du coup avec Goku face à Ginyu ! Ah bah non, en fait, on n'a même pas le temps de tester, il a one shot. Il a réduit à néant. Allez c'est parti, Ginyu ! Oh non, Berter, Jace ! Ok, et Berter. Oh, ok, ok. Ok, j'ai commencé à piger les trucs. J'ai commencé à piger les trucs, c'est bon ! Allez tu l'as ! Allez, enchaîne mon Kaioken si je peux l'avoir. Allez, vas-y, tu vas l'avoir ! Let's go, tu l'as eu ! Allez, tu l'enchaînes ! Ah ouais, il y a le camion mais en plus ! Oh, il est excité de ouf ce truc-là. Et on va essayer d'arriver au fond du fond. Ok, on enchaîne avec Berter. Il est en descente, normalement ça passe. Oh, il a réussi à esquiver, je ne sais pas comment. Genki-dama ! Le gros Genki-dama, les gars, là, vous n'êtes pas prêts. Bon, là, je suis sûr de l'avoir. Il est à distance assez courte. Il est arrivé sur moi. Ok, il se le mange. Il se le mange. Ah, il se fait détruire ! Oh la vache ! Ok, un en moins, déjà. Et hop là, le petit coup de pied ! Ah, c'est bon, on s'est gagné ! Incroyable ! Bon, bah, let's go ! En vrai, on a fait un très très bon résultat et une très très belle victoire face, donc, à Berter. Donc ça, ça me va entièrement. Hop, suivant. Toc ! Mais c'est pas... Si, il a fini comme ça. Mais Jace, il n'a pas fini comme ça. Sengoku surclasse rapidement les deux membres du commando Ginyu. L'un d'eux s'enfuit, mais Sengoku éparvient à démontrer suffisamment que son entraînement avait largement porté ses fruits. Sengouen et les autres lui parlent des Dragon Balls et Goku détecte alors la puissance d'un puissant ki qui se dirige tout droit vers le doyen. Après avoir ordonné aux autres de partir à la recherche des Dragon Balls, Sengoku se prépare une fois de plus au combat, cette fois pour arrêter le capitaine Ginyu. Donc c'est parti. Donc j'ai Végéta avec moi. Trop bien. J'ai Végéta avec moi, j'ai Végéta avec moi. C'est parti. Allez ! Allez ! Allez Goku ! Ok, 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 ok. Ok, esquive magnifique. Le contre était incroyable. On va le terminer avec un Genki Dama, il va arriver, il arrive quand, il est là. Allez hop, on essaie de l'avoir avec le Genki. Dès le début, on enchaîne. Très très bon résultat. Alors, terminé, vas-y, envoie ça. Ah, ça me rappelle des nostalgiques de ouf les gars. Oh, ça n'a rien fait. Ok, il m'a laissé faire, donc let's go. Il vient sur moi, direct. Ok. J'ai essayé de lui faire un enchaînement, Kaioken, s'il vient vers moi. Allez, vas-y, c'est maintenant. Il ne va pas avoir le temps. Oh ! Quoi, c'est fini ? Oh ! Ta force est proprement incroyable. Ouais, je ne vais pas m'en emparer. Je pense que je vais m'en emparer. Qu'est-ce que je vais lui dire par là ? Niveau de joueur. Trois ! Alors ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il a inspiré l'âme de Goku. Change ! Il change ! Ah ouais ! Il déclenche le technique qui lui permet d'échanger son corps avec Goku. Désormais, en possession du corps de Sangoku, le capitaine Ginyu reprend la direction de son vaisseau spatial. Sangoku se lance désespérément à sa poursuite, mais il est ralenti dans le corps blessé de capitaine Ginyu. Les gars, écoutez, ce n'est pas moi, c'est Ginyu qui a pris mon corps. Les autres arrivèrent et trouvèrent Goku en train d'affronter son propre corps, mais connu de tous Végéta à ses propres plans pour Ginyu. Mais d'abord... Voyons que Jace a perdu la volonté de se battre Végéta, la chef, sans pitié. Végéta, pourquoi ? Il ne pouvait même plus se battre. La ferme, tu as le cœur trottant de Kakarot. Ici, c'est tuer ou mourir. Et après avoir terminé avec Jace, Végéta remporte son attention vers Ginyu, lequel a repris possession du corps de Sangoku. Maintenant, il est temps de terminer le boulot. Non ! Ne mourrez ! Et change de clou, espèce de clown ! Inchange, maintenant ! S'il vous plaît, faites que ça marche ! Toi ! Sangoku se précipite pour intercepter la technique d'échange des corps de Ginyu et parvint de justesse à reprendre possession de sa propre enveloppe. Incroyable ! Espèce d'enflure, comment oses-tu ? Tu as tout gâché ! Je suis de nouveau redevenu moi ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il croit qu'il fait... Qu'il fait quoi, Kakarot ? Je ferais bien d'échanger avec un nouveau corps. Tout frais et vite ! Le tien fera l'affaire, Végéta ! C'est tout ! C'est tout ou rien ! Ce tout tour du plan de Ginyu, Sangoku attrape, puis lance une grenouille sur la trajectoire entre le capitaine et Végéta. C'est pas passé loin ! Pendant ce temps, Végéta et les autres ressentent une immense puissance qui irradie du corps de leur adversaire une énergie qui dépasse de très loin la leur. Ok. Alors qu'il s'émerveille devant la force de Freezer, le traitement de Sangoku se termine et il a entièrement récupéré. Essayez de tenir un petit peu, j'y arrive les gars. Quand Sangoku arrive sur le champ de bataille, Végéta est à la merce de Freezer aux portes de la mort. Je t'en supplie, s'il te plaît, venez pour moi, pour l'enquête de notre race, tu te le battes, s'il te plaît. Il doit m'ouvrir des mains d'un Saiyan ! Et c'est ainsi que le combat entre Sangoku et Freezer commence. Eh bien, pour que tu me mettes à pleurer mon aide, j'imagine que c'était vraiment dur pour toi. Ah, moi je veux y parler en... Ah, mais je suis d'accord avec saiyan. Je vais faire un peu de taille. J'aime bien, mais je vais faire un peu de la force. Je suis un Saiyan de Saïa qui est un Saiyan de la monde. S'il te plaît, j'ai pris un Saiyan de la mort. ok ça commence très très mal je ne m'attendais pas à cela ok ok on l'enchaîne on l'enchaîne on l'enchaîne il m'a paralysé il m'a paralysé il m'a paralysé ok ça c'est bien kameramera fou avant mange ça allez il est dans l'eau du coup on a le temps de récupérer pas mal d'énergie allez allez hop il est en train de faire son truc là on l'enchaîne on l'enchaîne allez hop il est au sol on peut l'avoir là ouais on lui a fait mal j'enchaîne 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 ok partez moi oh j'enchaîne j'enchaîne parfait 15000 et ni les terrains du combat incroyable bon bon combat entre vegeta et frais entre goku frais vient de mettre à fin pour final à cette bataille acharné nos héros peuvent enfin se reposer enfin le croit-il jusqu'à que non non c'est pas moi c'est friseur est encore en vie non sans supplie piccolo je te conseille de placer de placer trop d'espoir dans la fuite mais si tu veux je peux te rapprocher un peu plus de ta dernière demeure on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501